Comment est-ce que vous avez une réalité coloniale ? Nous vivons une réalité coloniale et la gestion de la pandémie s'exprime aussi dans un contexte colonial. Donc on veut nous imposer des décisions qui ne sont pas crédibles, qui sont peut-être valables pour la France, mais qui ne sont pas adaptées à la Guyane. Et malgré toutes les interpellations qu'il y a pu avoir, le gouvernement est hostile à ça. Et donc la population est dans une position de défiance. Et c'est pour ce qui explique le faible taux de vaccination qui est en Guyane. Les gens se débrouillent autrement et ne supportent pas que nous soyons stigmatisés de la sorte. Bon, je ne vais pas revenir sur les histoires de vaudou, de culture, etc. Comme si dans les colonies, c'était des sous-hommes qu'il y avait et qu'il fallait nous donner des leçons. Et quand la leçon ne suffit pas, quand la carotte ne suffit pas, on passe au bâton. Et c'est ce qui s'est produit hier, puisque des militants de la Caravane de la Liberté, de différentes entités, ont été agressés, battus, blessés. Et là, je pense en particulier à Serge Romnet, militant du MDUS, aux jeunes Jacques-Pierce Brunet, à Fèvre, à Marcel Fèvre, et aussi à une personnalité comme Mylène Mathieu, qui avait des responsabilités politiques, qui est encore présidente de l'Union régionale des professionnels de santé. Donc ça n'est pas rien à qui on a mis, qui a été gazé à cause de la crime au gêne, où elle a perdu conscience, où elle est restée pendant une demi-heure sur le sol, les policiers argant du fait qu'elle simulait. Donc c'est quelque chose qui est intolérable. Et tout ça n'est pas fait pour apaiser. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a une provocation de la part des services de l'État, des forces du désordre, et on ne va pas aller vers l'apaisement. Et on le voit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe depuis plusieurs nuits maintenant à Cayenne, où il y a des saccages, des voitures qui sont brûlées, parce qu'il y a une partie de la population qui n'accepte plus cette gestion au bâton de la population. Nous vivons depuis mars 2020, nous sommes en situation exceptionnelle. Les choses ne se sont jamais arrêtées en Guyane. D'accord ? De confinement en confinement. D'accord ? Avec toutes sortes de motifs fumeux, comme la question des motifs impérieux pour passer les barrages d'Irakubo et de Regina. Comme si on se retrouve avec un pays avec trois frontières. On se retrouve avec des populations pour qui, quand vous vivez près du Maroni ou près de l'Oyapoc, on considère que vous pouvez être exposé à l'insécurité. Et puis, il y a une autre catégorie de population qui peut être plus « en sécurité » puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, la sécurité fait des dégagnes en Guyane. Comment aujourd'hui mettre tout ça de moyens policiers pour faire du chantage à l'emploi, priver les personnels soignants de leur gagne-pain ? D'accord ? Alors qu'on a tant de familles, de personnes handicapées, des personnes qui n'ont plus de mobilité parce qu'elles sont âgées, nos gangans, qui sont au quotidien soignées par ces personnes-là. On leur dit « à partir du 15 septembre, vous ne pourrez plus exercer votre métier ». C'est une violence institutionnelle qui est insupportable, la population a bien compris, et la population se rébelle. Comment aujourd'hui on peut être dans ce type de gestion au bâton, où c'est la rentrée des classes, mais il y a 10 000 gamins qui sont sur le carreau, qui ne sont pas scolarisés ? Et là, on ne met pas les moyens. D'accord ? Donc on ne connaît que les moyens de la force pour réprimer. Et aujourd'hui, l'EMDES, et bientôt d'organisation, nous appelons à la mobilisation contre l'obligation vaccinale. La mobilisation contre le pass sanitaire, la mobilisation contre la répression. Et bien sûr, nous apportons un soutien au camarade Maurice Danzy de la Caravane de la Liberté, qui est aujourd'hui incarcéré, et un soutien à tous ceux qui ont subi dans leur chair les assauts des forces vues des hommes.